Coucou tout le monde, coucou, coucou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Adéquate ASMR. Donc tout d'abord, je suis tellement désolée pour l'absence, je suis vraiment, vraiment désolée. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie récemment, ce qui a fait que je n'avais pas de temps, vraiment. Mais surtout, je n'avais pas d'endroit tranquille pour faire une vidéo. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'arrière, je suis présentement dans mon salon. Donc probablement que vous allez entendre, soit mes chiens, soit les enfants, peu importe, il va y avoir des bruits ambiants. Je suis tellement désolée, mais la partie de la maison où je faisais mes vidéos est présentement en rénovation. Et puis, voilà, il n'y en a plus partout ici. C'est assez compliqué. Ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, ils savent que je fais de l'élevage de bulldogs français. Si vous voulez, vous pouvez commenter, je pourrais peut-être faire une vidéo à ce sujet. Donc j'éleve des bulldogs français et j'ai une portée. Tout récemment, en fait, les chiots sont partis la semaine dernière. Il n'en reste seulement aucun parce qu'en fait, la famille adoptive est présentement dans les possibilités de le prendre tout de suite. Donc dans l'arrangement, il le prenait seulement la semaine prochaine. Donc possiblement encore que vous entendiez des petits bruits de chiens. ou il y a mon chien ici qui dort à côté, on peut l'entendre gonfler. Un enfant qui se réveille, peu importe, je suis désolé. Mais j'ai vraiment, vraiment trop envie de discuter avec vous aujourd'hui. J'ai chaud dans mon pull tout à coup. Donc j'espère que vous allez bien depuis le temps qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas vu. Moi, ça va très bien malgré, comme je vous dis, tous les changements. Malgré le peu de temps que j'ai pour moi. Ça va quand même très très bien. Donc, c'est top de Noël. J'adore Noël. Je vais vous parler d'une tradition qu'on a au Québec. Parce qu'encore une fois, pour ceux qui me suivent un petit peu, je vis au Québec. Et il y a une tradition vraiment que j'adore. Que j'adore, que j'adore. C'est la tradition du lutin de Noël. Donc je vous explique un petit peu brièvement avant de vous présenter mon lutin à moi. En fait, ici, on dit aux enfants, comment le Père Noël, il peut savoir que tu as été sage ou pas cette année. Ce qu'ils font, c'est qu'à partir du 1er décembre, ils s'envoient des petits lutins dans la maison de chaque enfant. Donc, les petits lutins, la journée, ils dorment, ils ne bougent pas. C'est des statues. Et la nuit, ils se réveillent pour aller rendre les contes au Père Noël. Avant de dire si l'enfant était sage ou pas. Par contre, vu que leur patron n'est pas là, le Père Noël, ils en profitent pour faire des bêtises aussi la nuit. Donc, toutes les nuits du 1er jusqu'au 24, que le lutin s'en aille, et ben, ils font des bêtises. Donc, par exemple, moi, le 1er, ils ont mis de la farine partout. Ils ont fait des changes dans la farine comme si c'était de la neige. Hier, ils ont mis du papier toilette partout dans la maison. Et aujourd'hui, ils vont voler la boîte de biscuits et manger les biscuits. Ah, je pense qu'il y a un enfant qui est réveillé. On espère qu'ils se rendent. Du moins que vous ne l'entendez pas. Donc, c'est ultra magique pour les enfants. Parce que le matin, quand ils se lèvent pour aller soit à la garderie, à la crèche, à l'école, et ben, ils trouvent le lutin qui a fait une bêtise. Et ils trouvent ça très drôle, c'est très magique de voir ça dans leurs yeux. Et de voir surtout qu'ils croient à ça. Je trouve ça formidable, mais formidable. Je ne sais pas s'il va dormir. Sinon, le papa va aller s'en occuper. Donc, c'est vraiment super. J'adore voir mon fils, qui a trois ans. Mon dieu, il est émerveillé. Il se lève, il a les yeux qui brillent et tout. Et là, il me dit, ah, maman, le lutin, Pimpin, parce que le nom s'appelle Pimpin. Il a fait des bêtises, maman. Et je trouve ça comme trop mignon. Il va être trop trop mignon, j'adore ça. Et c'est drôle parce qu'il y a deux Noël de ça. Mes grands-parents étaient venus. Mes grands-parents de France étaient venus passer Noël avec nous. Et ils étaient chez mes parents. Et le soir, j'allais chez mes parents quand tout le monde dormait pour faire une bêtise au lutin. Je retournais chez moi. Et mes grands-parents, ils y croyaient. Ils croyaient vraiment en légende des lutins parce qu'ils ne comprenaient pas. Eux, ils dormaient. Et puis tout à coup, ils se réveillaient le matin, super tôt. Puis il y avait des bêtises qui avaient été faites. Alors, c'était comme trop drôle de leur faire croire ça. Et c'est aussi tout le rituel qui va avec les petits lutins. Par exemple, déjà, il faut leur faire une porte. Donc, avant le 1er décembre, il faut faire une porte quelque part dans la maison. Ils vont pouvoir rentrer dans une petite porte. Alors, c'est mignon. Alors, on dessine une porte sur une feuille qu'on colle, qu'on peut ouvrir pour faire passer le lutin. Genre, c'est trop mignon. Après, il faut mettre de la poussière de lutin, de la poussière magique qui va les attirer dans les maisons. Il faut les attirer parce que sinon, le Père Noël, il ne peut pas savoir si c'est sage ou pas. Donc, il faut les attirer avec de la petite poussière. Et après, il faut faire un piège pour les attraper. Donc, pour éviter qu'ils fassent trop de bêtises. Alors, ça aussi, il faut fabriquer avec une boîte, avec un petit bâton pour faire tenir la boîte debout. Et après, on met comme des petits cadeaux ou des trucs à manger, genre des bonbons de chocolat. Et il faut attraper le putain. C'est trop chouette. Alors, ça, c'est le genre de choses, moi, que j'aime beaucoup. Et ça, c'est un rituel, en fait, d'ici au Québec. Je ne crois pas que vous essayez ça en France. En tout cas, je n'en ai jamais entendu parler de mes cousines ou de mes amis. Non, je ne crois pas. Donc, ça, c'est top. Donc, je vais vous présenter Pimpin. Alors, ça, c'est Pimpin. Il faut dire qu'il y a plusieurs collections disponibles. Il y en a qui sont comme plus un peu peluches. Il y en a qui ont plein de cheveux. On voit juste le nez, genre qui dépasse leur barbe. Ils sont trop choussis. Mais Pimpin, ça fait quand même assez longtemps que je l'ai. Coucou, Pimpin. Il existe beaucoup de sites internet, en fait, qui expliquent la légende des lutins et aussi qui donnent comme quelques bêtises, quelques exemples de bêtises pour aider les parents à avoir comme plus d'imagination. Donc, ça s'articule. Donc, tu peux le poser partout, tu peux l'accrocher à n'importe quoi. C'est comme une petite mousse à l'intérieur. Au moins, son chapeau a été mangé par un des chiens, malheureusement. À mon avis, eux, ils n'auront pas de cadeau. Ils n'ont pas été sages. Alors, voilà. Pimpin, il a comme son petit nez tout pointu, des petits putains. Il a son chapeau pointu aussi, des petits arrêts pointus. Les petites mains aussi peuvent attraper tout pour faire des bêtises. C'est top. Un petit bouton. L'autre bouton, je crois qu'il a été mangé. Mais il faut dire que papa, ça fait six ans que je l'ai. Donc, il y avait mon chien qui grattait à la porte. Donc, oui, même avant d'avoir mes enfants, j'étais déjà une adepte du petit lutin papa. Donc, je vais faire des blagues. Donc, il y a mon copain, mes parents, tout le monde du passé. Il a des super longs gens. Et il y en a vraiment beaucoup. Comme je dis, il y a beaucoup de collections de lutins différents. Il y en a, c'est complètement peluche. Ils sont super mignons. Mais par contre, c'est plus difficile pour les accrocher et tout. J'aime bien les laisser accrocher à leurs bêtises. Je trouve que lui, il est comme un petit peu plus effrayant l'année dernière. Mon fils en avait un peu peur. Il aimait bien le bêtise, mais il en avait un peu peur quand même. Cette année, il n'a plus peur. C'est du plastique, je crois. Alors, oui, je suis ultra précoce. J'adore, j'adore Noël. Pour le vrai, mon sapin est fait depuis à l'hénie, novembre. Genre, j'aime trop ça. Mais les décorations dehors ne sont pas mises encore. Attention, papa. Alors, pimpin devrait rester avec nous jusqu'au 24. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je dis à ma vie, quand il fait une bêtise ou qu'il est passé, je dis, oh, attention. Il y a pimpin, il te surveille. Il va aller lire au Père Noël. Ça fonctionne pas tout le temps. Mais j'en profite pour le moment où ça fonctionne. Donc, voici pour ma vidéo sur la tradition du petit lutin de Noël. Dites-moi en commentaire si, à l'endroit où vous êtes, s'il y a cette tradition-là, peu importe où vous êtes dans le monde, connaître aussi vos traditions de Noël. Mon chien se réveille. Je veux connaître vos traditions. J'aime trop ça. Je suis curieuse. Alors, je vous souhaite à tous et le douce et nuit. Et j'espère que vous passez d'excellents temps des fêtes. Bonne nuit. Bisous.